Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait un long moment qu'on ne s'est pas vu. Oups, pardon ma chatte qui grince. Alors cette vidéo, je suis obligé de l'enregistrer en off, enfin le son en off, je suis en train d'enregistrer ma voix par dessus. Le son de mon micro était beaucoup trop fort, c'était horrible. Je vais commenter ce que je fais, de toute façon je sais ce que je dois dire, donc ça ne va pas changer grand chose pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc cette vidéo, elle va porter sur les collisions. Donc les collisions, c'est un élément super important dans vos jeux et que beaucoup de gens, surtout les débutants, ne comprennent pas, ne maîtrisent pas. Ça peut se comprendre, mais moi j'ai encore des fois du mal. Donc je pense que ce tuto, il va se faire en plusieurs parties, enfin en deux parties. Une partie sur les grandes bases des collisions, une partie sur les trucs un peu plus poussés on va dire. Alors par contre j'insiste là-dessus, mais il faut vraiment avoir déjà les bases, des bases des We Red. Parce que les collisions, c'est un truc qui demande un peu de connaissance. Et vraiment vous êtes un débutant débutant, dites-le moi si vous voulez un tuto sur les bases. Je vous l'ai déjà demandé une fois, mais n'hésitez pas si vous en voulez un. Parce que sinon vous n'allez pas pouvoir suivre ça malheureusement. Alors dans ce tuto, je vais déjà vous apprendre ce qu'est une collision. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et je vais également vous montrer un petit cas pratique, enfin différents petits cas pratiques avec des exemples. On ne va pas faire un jeu complet évidemment, mais là vous voyez que j'ai installé une petite arène de jeu avec une file d'attente. Je vais vous montrer quelques exemples de collisions qu'on peut avoir besoin. De toute façon les collisions vous en avez besoin dans tous vos jeux. Je vais vous montrer un petit exemple déjà de quelques collisions qu'on peut avoir besoin. Des petits cas pratiques, mais encore une fois c'est pas grand chose. Et on verra ça beaucoup plus en profondeur dans la deuxième partie. Alors je vais également vous montrer comment on fait une file d'attente, enfin comment on fait rentrer des joueurs depuis une file d'attente. Pas toute la file d'attente en elle-même. Parce qu'aujourd'hui on fait plus de file d'attente avec des collisions plutôt qu'avec des portes coulissantes par exemple. Donc oui je tenais juste à souligner qu'on m'a beaucoup demandé de faire des tutos. Parce que j'ai fait quelques lives, j'étais pas fou on va pas se mentir. Dernièrement j'ai fait des 2-3 petits lives mais au final j'étais sur un jeu qui était un peu complexe. Donc pour les débutants etc. C'était pas vraiment pratique. Je referai sans doute quelques lives mais sur des jeux plus simples ça c'est sûr. D'ailleurs les lives c'est aussi surtout pratique pour vous montrer plus comment on fait des jeux vraiment de A à Z. Là où les tutos je vous montre des Wii Raid un peu certains aspects, c'est un peu plus de la théorie quoi. Ok donc on attaque. Alors déjà une collision en fait c'est un élément qui va vous permettre de détecter vos joueurs. Le mot il est important le mot détecter, c'est-à-dire que vos joueurs n'auront pas à faire quoi que ce soit. En fait vous pouvez faire des collisions sur un joueur qui ne bouge pas, qui est même AFK. Bon pour l'instant ça peut vous paraître un peu flou mais vous allez très vite comprendre. Donc là je vous montre un petit exemple. Donc je pose deux dalles et je vais mettre un bot. Il faut savoir une petite précision c'est que les bots sur les Wii Raids ils sont détectés comme des joueurs. Donc vous pouvez utiliser des bots pour faire des actions et sont normalement destinés aux joueurs. Ça marche aussi. Donc là en fait ce que je vous montre déjà pour comparer des déclencheurs de type collision avec des déclencheurs de type joueur qui réagit, qui interagit plutôt avec un mobi. Donc par exemple l'utilisateur se déplace sur un mobi, ça nécessite que l'utilisateur aille sur un mobi, qu'il marche dessus. Et pareil avec le déclencheur l'utilisateur clique sur un mobi, ça nécessite que l'utilisateur double clique sur un mobi. Donc ça c'est des éléments qui nécessitent que l'utilisateur fasse quelque chose, il utilise sa souris en fait. Donc là dans les deux cas ce que je vais vouloir faire c'est que ça affiche un message. Alors je vais utiliser un raccourci, je vais utiliser le web, le Wii Raid pardon, exécuter un Wii Raid. Pourquoi ? Parce qu'en fait dans les deux cas je veux que ça affiche le même message. En fait je vais simplifier ça en utilisant un lanceur de pile. Bon je pense que ce Wii Raid là je vous ferai un tuto complet dessus, c'est beaucoup plus simple. Mais là en gros pour vous expliquer, pour éviter de répéter, on peut utiliser ce Wii Raid là. Donc en gros je mets mon message, je le mets tout seul à côté, j'utilise le lanceur de pile dans les deux cas. Et ce qui va se passer c'est que dans les deux cas ça va lancer ce Wii Raid là, cet effet Wii Raid là. Donc ça va afficher un message et ce message ça sera le même vu que c'est le même Wii Raid. Et du coup là on voit que quand je double clique sur le mobi, sur la dalle, ça fonctionne, ça m'affiche bien mon message. Test valide. De même que si je me déplace sur le mobi, ça fonctionne également. Donc dans les deux cas ça a marché mais il a fallu que je réagisse, que j'interagisse avec le mobi. Soit que je marche dessus, soit que je clique dessus. Alors là en gros ce que je vous ai montré c'est qu'il existe un raccourci en fait. On n'est même pas obligé d'utiliser le lanceur de pile pour lancer le message dans les deux cas. Pourquoi ? Parce qu'on peut combiner, on peut mettre ensemble l'un par dessus l'autre sur la même pile. Les deux déclencheurs ça marche aussi en fait. Ça veut dire que quand vous avez besoin de deux déclencheurs pour faire une seule et même action, ou qui concerne un seul et même mobi, vous pouvez les combiner. Par exemple pour ce mobi, quand je clique dessus, que ce soit je marche dessus, j'ai envie toujours d'afficher le même message. Donc en fait je peux les mettre l'un par dessus l'autre, ça va fonctionner. Du coup au final là on peut même se passer du lanceur de pile. Du coup la différence avec une collision, c'est qu'une collision on peut réagir sur un joueur. Bon là en théorie j'utilise un bot. Du coup la différence avec une collision, c'est qu'en fait une collision, vous n'avez pas besoin de ce que le joueur réagisse avec un mobi. Vous n'avez pas besoin de dire au joueur, bah tiens tu dois cliquer sur le mobi, bah tiens tu dois marcher sur le mobi. Vous pouvez réagir sur le joueur sans même qu'il ne fasse rien. Donc là ce que je vous montre déjà c'est sans collision, pour vous montrer qu'en fait on peut faire aller un bot d'un point A à un point B sans utiliser les collisions. Mais je vous montrerai quand même les collisions pour que vous compreniez comment ça fonctionne. En fait là on n'en a pas besoin dans le cas de ce que je veux faire, on peut faire bouger le bot sans même utiliser une collision. Donc en fait là j'utilise un mot de passe, quand je dis go, et bah le bot se déplace vers un mobi, donc on choisit le mobi en question. Il va sur l'autre dalle tout simplement. Mais après le but c'est de vous montrer comment on fait ça avec les collisions, pour que vous puissiez comprendre comment fonctionnent les collisions. Donc là maintenant je vais utiliser ce qu'on appelle la collision de cases. Alors je vais vous montrer après tous les différents types de collisions qui existent. Donc la collision de cases, ça permet en fait de dire, tu crées un signal, donc une collision, vous pouvez remplacer ce mot par un signal, une détection à l'endroit que je choisis. Donc là je vais mettre la collision sur la dalle où se trouve le bot, et vous allez voir qu'on va pouvoir réagir là aussi. Et ça, ça marche également pour un joueur, c'est surtout ça la différence entre un bot et un joueur. En fait là juste avant je vous ai montré que je pouvais déplacer un bot, mais j'ai utilisé un We Red spécifique au bot. Mais là par contre ce que je vous montre avec la collision, en fait ça s'applique pour un joueur également. Je vous l'ai dit, les bots sur les We Red fonctionnent, ils sont reconnus comme des joueurs. Ce que je vais vous montrer, ça peut aussi bien marcher pour un joueur, là où juste avant c'était que pour les bots. Donc bien sûr une collision de cases, on peut la sélectionner partout où on veut. On peut même en sélectionner jusqu'à 10 d'un coup, donc c'est la limite de sélection. On peut faire plusieurs collisions de cases à plein d'endroits différents d'un seul coup. Et ça, ça permet de faire beaucoup de choses. Et du coup, on va avoir besoin de ce déclencheur collision. Donc celui-là en fait, il ne nécessite rien, il n'y a pas besoin de double cliquer dessus pour paramétrer. Et ce déclencheur, il va être utile pour toutes les collisions qui existent, pour tous les effets We Red qui créent des collisions. Parce qu'on va voir après qu'on peut créer des collisions de différentes manières. Donc là je vous montre la collision de cases, mais ensuite je vous montrer qu'il y a plein d'autres types de collisions. Mais du coup, c'est toujours le même déclencheur. Donc le déclencheur, c'est ce qui va se passer une fois qu'on a fait notre collision. D'ailleurs, je vois souvent des débutants qui font l'erreur de combiner le déclencheur collision et les effets ensemble. En pensant qu'ils vont ensemble, qu'ils ne vont pas ensemble. Il faut d'abord dire où on fait des collisions, comment on fait une collision. Et ensuite, on dit ce qu'il se passe lorsque cette collision-là est déclenchée. Donc les deux sont toujours indépendants, qu'on soit bien d'accord. Du coup là, dans ce cas, grâce au déclencheur de collision, donc qui détecte qu'est-ce qui se passe quand il y a cette collision, et bien on va déplacer, donc cette fois-ci pas le bot mais le joueur, mais ça va fonctionner aussi pour le bot, je vous l'ai expliqué, vers l'autre dalle. Et ça va fonctionner également. Donc là, ça pourrait tout aussi bien marcher s'il y avait un joueur à la place du bot. Bon pour l'instant, je ne vais pas me connecter sur un autre compte, mais là avec un bot ça suffit. Mais il faut juste retenir qu'il y avait un joueur à la place du bot, ça marcherait aussi. Donc là, ce que j'ai fait, je me suis rendu compte d'un truc qui en fait ne marche pas avec les collisions de cases. En gros, et je ne l'ai même pas fait exprès, je l'ai découvert en même temps que vous, j'ai voulu faire des collisions de cases sur les tapis USVA, donc qui sont dans mon arène de jeu. Et j'ai mis des bottes par-dessus pour vous montrer qu'on peut faire une collision sur tous ces bottes en même temps. Sauf qu'en fait, et bien ça n'a pas marché sur les tapis. Pourquoi ? Parce que les collisions de cases ne marchent pas sur tous les mobis. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de la part des développeurs, mais sur les tapis USVA, et de mémoire sur plein d'autres mobis qui se posent au sol, les collisions de cases ne marchent pas malheureusement. En fait, ce que j'ai fait après, c'est qu'à la place j'ai mis des pyramides. Bon, j'ai fait le con de mettre les pyramides par-dessus les bottes, ce qui fait que j'ai eu du mal à sélectionner toutes mes pyramides en fait sur mon WeRed. Du coup, j'en ai sélectionné que quelques-unes et puis tant pis. Voilà, du coup, j'ai sélectionné sur la collision de cases, cette fois-ci j'ai sélectionné quelques pyramides. Du coup, je ne pourrais pas téléporter tous les bottes en même temps, parce qu'il y en a où cacher les pyramides, donc c'est pour ça que j'ai fait un peu le con. Mais du coup, toutes celles que j'ai pu sélectionner, et bien je vais vous montrer que quand je dis un mot de passe, je fais la collision sur ces pyramides-là où se trouvent les bottes dessus, et ensuite le déclenchement avec le déclencheur, ça va tous les téléporter d'un coup au même endroit. Et c'est ça la puissance des collisions, c'est qu'on peut détecter un ou plusieurs joueurs en même temps, différents endroits, et tous leur faire la même action, tous les téléporter dans notre cas. Du coup, là maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la poursuite. Alors la poursuite, c'est également un effet WeRed qui crée des collisions, sauf qu'à l'inverse d'une collision de cases, où vous sélectionnez des pyramides, c'est mieux que des mobis qu'on pose par terre, comme nos tapis où ça ne marchait pas. Mais quand on sélectionne des collisions de cases à des endroits, on détecte le joueur qui est à cet endroit-là, on détecte les joueurs, le ou les joueurs qui sont sur les pyramides. Donc l'effet poursuite, sa différence à lui, c'est que les mobis que vous sélectionnez vont vous poursuivre en fait, le nom du truc. Donc les poursuites, évidemment, c'est mieux de les mettre avec un répéteur, donc de façon à ce que ça se fasse en boucle. Parce qu'en fait, si vous mettez, je sais pas, un mot de passe par exemple, ça les déplacerait une fois par une fois en fait, à chaque fois que vous direz le mot de passe. Et du coup, bah là, si je mets une boucle pour un poursuite et que je sélectionne dessus tous mes zombies, et bah en fait, ils vont chercher à suivre le joueur le plus près. Une fois qu'il atteint un joueur, le déclencheur collision qui va rentrer en jeu, c'est parce qu'ils fonctionnent ensemble. Et du coup, donc là, sur le déclencheur de la collision, j'ai mis une téléportation tout simplement. Et du coup, si je me fais toucher par un zombie, bah en toute logique, je suis téléporté. Parce qu'il y a une collision au contact des zombies, donc des zombies où ça pourrait être n'importe quel autre mobiles, peu importe. Donc ensuite là, ce que je vous montre, alors là, j'ai sorti deux WeRhead qui sont, qui font presque la même chose, mais qui sont différents. C'est juste pour vous montrer la différence. En fait, celui avec les deux cubes là-dessus, le vert et le bleu, il permet de faire en sorte de déplacer des mobiles. Quand vous êtes en contact, vous rentrez en contact en collision avec ceux ou ces mobiles là, il ne se passerait en lui, il est vraiment juste là pour faire bouger des mobiles en fait, ni plus ni moins. Tandis que l'autre, donc avec les trois cubes dessus, qui d'ailleurs permet, alors lui, j'ai pas trop compris ce qu'il permet de faire, a priori, il permet de faire bouger des mobiles également, et de faire en sorte que si le mouvement, il est bloqué, soit ils attendent, soit ils retournent ailleurs, on peut apporter. Ce WeRhead là également, lorsque le mobiles vous rentrez en collision, lorsque vous rentrez en contact avec ce mobiles, et bien ça crée aussi une collision, donc ça déclenche une collision. Donc ensuite, vous avez l'effet fuite. Alors la fuite, c'est pareil que la poursuite, sauf que, comme son nom l'indique, les mobiles essayent de vous esquiver, ils vous fuient quoi. Donc lui aussi, pareil, je vois pas dans lequel cas on en aurait besoin, mais une fois que vous rentrez en contact avec ce mobiles, ou ces mobiles que vous sélectionnez dessus, ça déclenche aussi la collision, ça fait marcher le déclencheur collision. Donc là maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le plus important, parce que c'est celui que j'utilise le plus, c'est la collision d'équipe. Alors la collision d'équipe, comme son nom l'indique, ça permet de créer une collision, donc de détecter tous vos joueurs dans une équipe. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets un mot de passe, et quand je dis ce mot de passe, on rejoint l'équipe rouge, et ça nous téléporte dans l'arène de jeu, tout simplement. Du coup là, quand je dis le mot de passe, je rejoins l'équipe, et je suis téléporté, et du coup là, je fais exactement la même chose avec l'autre compte, pour qu'on soit deux dans l'équipe, et que je puisse vous montrer que ça marche bien quand on est plusieurs. Du coup, ça va être ça le gros avantage de la collision d'équipe, ça va vous permettre de faire une collision sur plein de gens en même temps, qui peuvent être à différents endroits. Là où la collision de cases, vous avez besoin de sélectionner tous les endroits possibles, et en plus, vous devez mettre des pyramides, parce que ça va peut-être bugger. Du coup, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le mot de passe, l'action de créer une collision sur l'équipe. Donc quand je vais dire le mot de passe, ça va faire une collision pour l'équipe que je sélectionne. Donc là, j'ai mis la rouge, mais ça pourrait être n'importe laquelle, bien sûr, mais j'ai mis la rouge, parce que du coup, on est dans l'équipe rouge, forcément. Donc du coup, là, j'ai dit à quel moment on va se faire ma collision, donc quand je dis le mot de passe, et ensuite, avec le déclencheur, donc une fois, on ne mélange pas les deux. Il y en a un qui sert à dire quand je fais la collision, et l'autre qui sert à dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui déclenche la collision. Donc en gros, quand on reçoit cette collision, il faut comprendre que d'un côté, on envoie, et de l'autre côté, on reçoit. On envoie la collision par un mot de passe, et on reçoit le déclencheur, qui est toujours le même au final, peu importe la collision. Et du coup, ce que je fais, c'est que je téléporte sur la dalle, et du coup, ce qui se passe, c'est que ça va me téléporter, enfin, ça va nous téléporter tous les deux, du coup, sur la dalle, tous les membres de l'équipe, donc on pourrait même être 5, 6, même illimité, en fait, ça marcherait pour tout le monde. On serait tous téléportés sur la dalle. C'est donc pour ça que celui-là, il est méga important, et qu'on va l'utiliser en grande majorité pendant nos jeux, que très souvent, pendant les jeux, on a besoin de gérer des équipes. Et du coup, là, ce que je vous montre, c'est que, vraiment, ce qui est puissant avec la collision d'équipe, je vous l'ai déjà un peu dit, mais l'équipe qui est concernée, c'est plus le terrain, l'endroit. Peu importe où on se trouve, là, par exemple, je vais mettre les deux joueurs à l'opposé, ça marchera quand même, parce que c'est bien les joueurs de l'équipe qui reçoivent la collision. Ce n'est plus un endroit précis, en fait. Et enfin, pour clôturer cette première partie sur les collisions, je vais vous montrer comment on fait rentrer nos joueurs depuis la file d'attente. Et je vais aussi vous montrer que dans ce jeu, en fait, là, le jeu que je simule, même si je ne le fais pas complètement, parce qu'il faudrait un chrono, il faudrait plein d'autres choses, mais là, ce que je veux vous montrer, c'est que, quand on a plusieurs collisions à gérer, ça devient problématique, parce qu'on va avoir besoin d'une collision, donc là, ce que je veux faire, c'est que les zombies nous poursuivent, mais ce que je veux faire, c'est une collision quand on rentre dans le jeu, c'est quand on rentre dans la partie. Donc, dans les deux cas, on utilise une collision. On ne peut pas mélanger des collisions en même temps, parce qu'il y a un seul déclencheur. Il n'y a pas des collisions par type, en fait, si vous voulez. Donc, c'est là que je vais vous montrer qu'on peut avoir un problème. Alors, je vais volontairement faire la bêtise de mettre deux collisions à deux endroits différents pour vous montrer, c'est tout bête, mais on ne peut pas faire ça. C'est une erreur que beaucoup de débutants, et peut-être vous qui regardez cette vidéo, ont tendance à faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une collision de case sur l'entrée sur la flèche pour entrer dans le jeu, et sur un répéteur, j'ai mis la poursuite sur les zombies pour qu'ils me chassent. Donc là, pour l'instant, j'ai mis qu'une seule collision. J'ai mis la collision quand on rentre dans le jeu. Quand on rentre dans le jeu, ça nous téléporte dans l'arène. Mais du coup, vu que j'ai mis une poursuite avec un répéteur en boucle sur les zombies pour qu'ils me suivent tout le temps, n'oubliez pas que ça aussi, ça déclenche une collision. Dans tous les cas, que je rentre dans mon jeu, que je me fasse toucher par un zombie, je vais téléporter au même endroit. Parce que ces deux collisions déclenchées par deux événements différents, mais qui font la même action, qui me téléportent au même endroit. Mais là, maintenant, admettons que j'ai envie de deux choses différentes. Bah oui, quand je rentre dans ma partie, ça me téléporte dans l'arène, et quand je me fais toucher par un zombie, ça me téléporte en dehors. En fait, ça me fait perdre quoi. Donc là, j'ai mis deux déclencheurs de collision pour deux choses différentes. et vous vous imaginez bien que ça ne va pas marcher, malheureusement. Regardez ce qui va se passer. Ça me téléporte un peu partout en même temps. D'abord, ça me téléporte au milieu, puis après, ça me téléporte dehors. C'est pas ça que j'ai envie. Dans des gros jeux, si vous faites ça, vous allez avoir plein de bugs. Voilà, j'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui font ça. J'en vois plein qui me demandent de l'aide pour des jeux et qui essayent de faire des collisions, mais en mettant plein de collisions à plein d'endroits sans mettre de conditions. Parce que du coup, c'est une bonne façon de faire une transition. Vous vous doutez, on va avoir besoin de conditions pour ça. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vues les conditions. On ne les a même jamais vues en fait. Mais du coup, les conditions vont rentrer en jeu parce qu'elles sont méga importantes. C'est pareil, on ne peut pas faire un jeu sans conditions. Donc là, ce que je fais, c'est que j'enlève tous mes We Red pour ne pas être dérangé. Donc là, ce que j'ai mis, j'ai mis une condition, l'utilisateur se trouve à un endroit. Donc ça, c'est pour qu'on rentre dans la partie. J'ai mis qu'il faut absolument qu'on se trouve sur la flèche du début de la file d'attente. Et donc, quand je me trouve ici, je vais être téléporté dans l'arène. Alors, pour l'instant, je ne vais mettre que celle-ci. Est-ce que ça va vous suffire ? Est-ce que à votre avis, si je mets celle-ci et que je ne mets pas l'autre, ça marche quand même ? Est-ce que ça marche dans un seul sens ? Je pense que vous vous en doutez, mais évidemment, ça ne va pas marcher. Je vous ai tout spoilé, attention. Donc du coup, sur l'autre We Red, je remets la téléportation quand on est éjecté dehors, quand on se fait toucher. Donc là, oui, j'avais oublié de remettre la collision de case. Tant que je ne la mettais pas, forcément, ça ne marchait pas. Parce que, oui, pour rentrer dans le jeu, il faut une collision de case sur la flèche, je le rappelle. Mais du coup, vous voyez que ça n'a pas fonctionné. J'ai été téléporté dehors. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous avez plus d'une seule collision dans un jeu, vous devez toutes les conditionner sans exception. Pour éviter qu'il y en ait qui se mélangent en fait. Ça veut dire que telle collision va servir à ça, telle collision va servir à ça. Il y en a une dans mon cas, par exemple, qui va me permettre de rentrer dans le jeu. L'autre qui va me permettre, va me faire toucher par un zombie. Donc, vous l'avez compris, il faut qu'on mette deux conditions en même temps. Une pour chaque collision. A partir du moment on a plusieurs collisions, il faut que toutes vos collisions aient des conditions. Pour qu'on sache quelle collision sert à quoi. Chaque collision est propre à elle-même. Donc, du coup, je vais rajouter une condition sur l'autre pile qui m'éjecte dehors quand je me fais toucher. Et là, la condition dont on va avoir besoin sera une condition un petit peu spéciale alors qu'on ne sait pas forcément souvent. Mais dans ce cas-là, je vais en avoir besoin. Et cette condition, elle s'appelle type de mobi correspond. Donc, en fait, ça permet de dire bon, bah, cette collision, cette collision, pardon, il se déclenche lorsque le mobi concerné par cette collision. Parce qu'une collision, ça concerne un mobi et un joueur. D'accord ? Tant qu'on a une collision de type mobi. Donc, soit une poursuite ou soit une collision de case. Par exemple, les collisions d'équipe, bon, ça, c'est pas grave si vous comprenez pas trop. Les collisions d'équipe, là, il n'y a pas de mobi qui est entre en jeu. Par contre, dans notre cas, on a bien un mobi vu que la collision des zombies, c'est des mobi les zombies. Du coup, on peut se permettre de dire le mobi concerné par cette collision, vu que c'est un type de mobi, on peut en prendre qu'un seul. En fait, c'est ce que je fais ici, c'est que j'en sélectionne qu'un seul. Pourquoi ? Parce que tous les mobis de type zombie, enfin, tous ceux qui sont du même genre, en théorien, de ce que je comprends d'après le nom de la condition, ça devrait marcher pour les autres. Et effectivement, vous allez voir que ça marche. Du coup, là, quand je rentre dans mon arène, ça me téléporte bien dans l'arène. Ok, je suis pas éjecté dehors. Quand je vais aller au contact d'un zombie, eh bien, ça m'éjecte dehors. Là, tout fonctionne très bien avec deux collisions. Chaque collision fait ce qu'elle a à faire parce qu'on a mis des conditions. C'est très important les conditions. J'espère que vous avez compris. Du coup, là, pour finir, ce que je vous montre, c'est que je joue avec mes deux comptes et vous allez voir que, bah, avec chaque compte, ça fonctionne bien. Avec un compte, je suis éjecté dehors si je me fais toucher. Mais l'autre, tant qu'il se fait pas toucher, il est pas éjecté, mais lui, à son tour, dès qu'il va se faire toucher, il va être éjecté aussi. Bien indépendant, c'est ça que je veux dire. Du coup, pour terminer cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est que dernièrement, j'ai fait un jeu qui n'est pas mon appart, c'est celui de Wassim, enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui s'appelle Au débit dans la forêt. Bon, le nom, je comprends pas trop. C'est un jeu de chance, en gros. Et c'est un jeu qui m'a demandé, on va dire, une bonne semaine pour vraiment bien le faire correctement. Et même là, il y a des petits bugs encore malheureusement parfois. ce que je vous montrer, c'est que c'est un jeu donc je vais afficher les Wii Red. C'est un jeu où il y a beaucoup de collisions à gérer. Et du coup, pour ce jeu, bon, je vais pas vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, parce que c'est un jeu beaucoup plus complexe. D'ailleurs, c'est le genre de truc que j'aimerais réussir à faire en live. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, le but des lives est vraiment de créer vraiment plus concrètement des jeux de A à Z quitte à ce que ce soit fait en plusieurs lives. Et du coup, à l'avenir, on pourra peut-être faire des jeux de cette taille. Et du coup, donc pour les collisions, alors oui, j'utilise un déclencheur pour tout. Ça, c'est de l'optimisation. Enfin, je pense que c'est de l'optimisation, ça se trouve, c'est pas une bonne pratique, je sais pas. Mais du coup, toutes mes collisions, donc là, oui, je les ai séparées par équipe, enfin, par si t'as une équipe ou si tu en as pas. Il y a des collisions qui sont pour les spectateurs et d'autres pour les joueurs. Bon, c'est du détail, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre. Et du coup, les collisions, et vous regardez, j'en ai plein, plein, plein sélectionnés à différents endroits. Et à chaque fois, elles sont sélectionnées avec la même condition. Soit l'état correspond, soit l'état ne correspond pas. C'est pour ça que je vous ai dit que par exemple, les conditions là que j'ai utilisées en vous montrant juste avant, par exemple, le type de mobi correspond, on l'utilise quasiment jamais. Parce qu'en fait, souvent les collisions, pour bien les différencier les unes des autres, pour qu'elles soient toutes propres à elles-mêmes, on va utiliser des mobi qu'on va mettre à un certain état. Et du coup, chaque état correspondra à une collision. Bon, c'est encore trop loin pour vous, surtout si vous débutez, mais on y arrivera. Je vous assure que ça, je vous le montrerai tôt ou tard. D'ailleurs, je vous le montrerai en fait dès la deuxième partie qui arrivera, j'espère très vite. On fera des collisions par état. Donc on utilisera par exemple un bloc numérique, un chiffre qui changera d'état et chaque état sera pour une collision. Du coup, ça évitera que les collisions se mélangent. Voilà, ça pour l'instant, il ne faut pas s'en préoccuper. Ce n'est pas important pour vous. Tout ça pour dire que sur des jeux plus complexes, il faut faire ça d'une façon bien spécifique, tout simplement. Mais du coup, au passage, ce jeu, il marche super bien. Vous avez vu, là, j'ai su aller pendant que je fais le tuto, il y a toujours du monde. C'est un jeu qui vraiment a bien marché ces derniers temps. Je suis étonné du nombre de personnes qu'il y a eu. Franchement, merci à tous les gens qui jouent au jeu, ça fait plaisir. Je ne pensais pas que ça allait cartonner. Genre, moi, j'ai fait le jeu juste comme ça et il y a eu du monde. Bon, c'est cool. D'ailleurs, si vous voulez venir y jouer, j'ai eu des fois, je traîne ici. Voilà, voilà. Tout simplement. Bref, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, les commentaires, évidemment, ou sur le jeu directement. Alors oui, d'ailleurs, merci à, je ne sais pas par quel pseudo l'appeler, mais un ami, voilà, un ami qui a fait un serveur Discord prévu pour les tutos et enfin prévu pour cette chaîne. En fait, ça fait longtemps qu'il est inactif, mais il est fait. Ce que je vous propose, c'est de le mettre en description et vous pouvez le rejoindre. Comme ça, si vous avez toutes demandes ou quoi que ce soit, je suis dispo dessus. Si je ne suis pas co sur Weibo, je serai dessus, c'est sûr. Je suis souvent co sur Discord. Il est à l'abondant pour l'instant, mais il peut servir justement comme ça pour les WeRed. Bon, il faut un logo, là, je suis en train de regarder, il n'y en a pas. Voilà, Moontiz, c'est Moontiz qui l'a fait, merci à lui. Du coup, il peut vous les vide. Pour l'instant, il n'y a que moi dessus, il n'y a que moi tout court, il est parti. Je l'invite. Vous pourrez rejoindre si vous voulez pour une question, quoi que ce soit parce que je pense que pour des tutos WeRed à un serveur Discord, ça peut vraiment être utile si vous en avez besoin. Je le mets en description, à vous de voir. Et puis voilà, j'espère que d'autres tutos arriveront très vite, je vais essayer de faire en sorte que ça arrive. La deuxième partie sur les collisions, surtout, et bonne journée.